Musique Cap sur l'émergence 2020 est un documentaire bimensuel de 26 minutes produit par le CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale, en vue de montrer aux Ivoiriens les grands projets décidés par le président de la République Alassane Ouattara pour le renouveau de la Côte d'Ivoire. Son contenu est basé sur les grands travaux de l'émergence achevée en cours de réalisation et en préparation sur l'ensemble du territoire national. Le premier numéro du documentaire, Cap sur l'émergence 2020, vous conduit sur ce chantier citoyen ouvert au public, le troisième pont, baptisé le pont Henri-Conan-Bédier. Tous les Ivoiriens qui désirent s'informer, découvrir et apprécier ce qui est en train de se faire viennent visiter ce joyau architectural. Ces visites guidées ont déjà permis aux agents du Trésor, à la Chambre de commerce belge, à des autorités françaises et en décembre 2013, aux membres du gouvernement, ayant à leur tête le premier ministre Daniel Cablan-Duncan, de venir se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Tous ces visiteurs ont exprimé leur sentiment de fierté de voir ce grand ouvrage qui vient 40 ans après le pont Charles de Gaulle. C'est un chantier pour le public, donc il est tout à fait normal que le public sache ce qui se passe, où l'argent qui a été investi par l'état de Côte d'Ivoire va, et à quoi il sert. C'est très important, puis nous aussi pour notre image de marque, c'est une certaine transparence sur tout, c'est un chantier ouvert. Et bien entendu, notre rôle principal, c'est de le faire découvrir. Alors on y met peut-être une note plus particulière en Côte d'Ivoire, parce que, comme je vous le disais, la Côte d'Ivoire n'avait pas vu de grands chantiers depuis fort longtemps. C'est une manière aussi de montrer que l'état de Côte d'Ivoire fait des investissements. Les travaux publics, c'est le bassin d'emploi le plus important. A Bidjan, c'est 6 800 000 habitants. Depuis quelques années, la circulation automobile est devenue difficile. Des embouteillages interminables sur les principales artères. Les causes sont multiples. En déplant la dégradation des voies, le mauvais fonctionnement des feux tricolores, l'indiscipline et l'impatience des conducteurs, le non-respect du code de conduite, la densité du parc automobile, enfin, l'état défectueux de certains véhicules de transport appelés « taxis de ville ». La construction du troisième pont est aujourd'hui une réalité. La ville d'Abidjan et ses habitants seront mieux desservis grâce à ce nouveau tronçon d'autoroutes Riviera-Marcoury. Le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, qui a procédé au lancement des travaux de la construction du pont Henri-Conan-Bédier le 7 septembre 2012, a, dans son message à la Nation le 31 décembre 2013, mis un accent sur les secteurs de l'eau, de l'électricité, de l'éducation, de la santé et situe l'importance de la réhabilitation et de la construction des infrastructures économiques. Notre économie connaît une forte reprise. Tous les indicateurs le traduisent éloquemment et placent notre pays parmi les dix premières nations en croissance dans le monde. Cette performance est reconnue par tous nos partenaires, notamment les grandes institutions internationales. Les résultats sont visibles de tous en matière de réhabilitation et de construction de nos infrastructures économiques et sociales. On le constate dans les secteurs des routes, de l'eau, de l'électricité, de l'éducation et de la santé. Toute la Côte d'Ivoire se modernise. Les infrastructures en cours de réalisation sont à la hauteur de notre ambition de doter notre pays de ce qui fait la force de tout État moderne, à savoir des routes, des autoroutes, des ponts, des ports et aéroports modernes. Nous pouvons citer en exemple l'autoroute Abidjan-Yamoussokro, le pont Henri-Conan-Bédier, les échangeurs de la rivière A2 et de Marcory, l'autoroute Abidjan-Bassam, les ponts de Jacquesville, Boisflé et Behoumi. Bientôt, nous réaliserons les travaux de réhabilitation et d'élargissement du boulevard Lagunaire, ainsi que les travaux d'extension et de modernisation du port autonome d'Abidjan. Cet ouvrage fait partie des grands projets du programme présidentiel du chef de l'État Alassane Ouattara. Le pont contribue à la préservation et à la restauration de l'environnement. C'est une autoroute qui rejoint le boulevard Mitterrand au boulevard Valéry jusqu'à Destin, qui fait environ 7 kilomètres de long, et où l'ouvrage principal est un pont qui traverse la lagune Ébrillée sur 1500 mètres, à un des endroits les plus larges de la lagune, puisque la lagune, à cet endroit-là, fait 2 kilomètres de large. Et on a fait un pont de 1500 mètres avec une digue qui permet de recevoir la barrière de péage, puisque c'est un pont à péage. Voilà. Donc aujourd'hui, l'évolution et les travaux, nous sommes à un an de son ouverture, donc un an de son inauguration, puisque c'est prévu le 22 décembre 2014. On a pratiquement 200 mètres de ponts réalisés, et il y en a 1500, donc à la fin de l'année, on aura 250 mètres de ponts de réalisés, et toutes les semaines, il y aura 50 mètres de plus qui seront réalisés. Les chevêtres, qui sont les têtes de pieux, sont environ à 33% d'avancement, et les pieux à 77% d'avancement. C'est-à-dire que nous avons réalisé aujourd'hui 48 pieux sur les 62. La préfabrication des caissons est en cours. Aujourd'hui, nous sommes au 14e caisson. Alors, c'est des caissons qui sont monumentaux, dans le sens qu'ils font 50 mètres de long, une largeur de plus de 15 mètres, et ils pèsent chacun 1000 tonnes. Voici les caissons faites. Voici le coffrage qui est là. Il y a le fond de moule, qui est comme la base, anti-le-coffrage. Et le coffrage vient des deux côtés, comme ça. On le rive sur des rails. Et là, les ferrailleurs viennent poser la ferraille. On met maintenant les panneaux intérieurs. On les pose maintenant. La ferraille reste entre le coffrage extérieur et puis les panneaux intérieurs. Et là, on met le niveau, et puis maintenant on coule le béton, pour faire l'oudi inférieur. Et c'est au-dessus, maintenant, on dépose des tables. On coule le loudi supérieur sur lequel les véhicules vont passer. Le pont Henri Connambédie est une liaison translagunaire entre la Riviera et Marcory. Il représente une importance économique et va désengorger les ponts Charles de Gaulle et Oufré de Boigny. L'État de Côte d'Ivoire fait des investissements, pense à ces infrastructures, et les infrastructures, vous le savez bien, c'est le développement de n'importe quelle ville, de n'importe quel pays. S'il n'y a pas de bonnes infrastructures, le développement est un peu plus difficile quand je parle de développement sur un axe routier, c'est le déplacement des personnes. Il est clair que les embouteillages qu'il y a aujourd'hui sur Abidjan sont très pénalisants pour le commerce, pour tout le monde, pour les affaires en règle générale et pour le bien-être de chacun. C'est clair, les embouteillages, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à vivre dans une journée et dans une ville. Donc ce troisième pont va permettre aussi un certain délestage et je pense que toutes les zones Riviera-Marcoris vont bénéficier quand même d'un axe où la traversée pour aller d'un point à un autre sera très rapide puisqu'il faudra 15 minutes environ pour traverser d'un bout à l'autre de Mitterrand vers jusqu'à Destin. Alors qu'aujourd'hui, il faut une heure, une heure et demie, voire deux heures des fois pour faire le tour. Voilà, ça fait partie du développement et l'état de Côte d'Ivoire y est sensible et je pense que ces investissements qui sont faits par la Côte d'Ivoire, c'est le début puisque c'est le premier grand chantier et j'espère que pour tous les Ivoiriens, il y en aura d'autres. L'ensemble s'intègre dans le site suivant, un profil horizontal au plus près du plan d'eau de la lagune Ébriée. Les piles circulaires de l'ouvrage sont traitées comme des têtes de colonne qui émergent de la surface de l'eau. Le pont sera entièrement bétonné et comportera un parement dit en béton ondulé sur les murs en retour. La limite entre ce béton ondulé et le béton lisse est marquée par une ligne courbe qui dessine une ondulation à grande échelle. La qualité architecturale de cet ouvrage résulte de sa bonne intégration dans le site de cette structure contemporaine. Les béton qui nous sont demandés ici respectent certaines normes. C'est-à-dire que le laboratoire fait ses analyses et nous envoie et puis nous nous exécutons. Notre béton ici est constitué d'adjuvants. C'est des produits que nous ajoutons au béton pour obtenir certaines qualités. Si on veut que le béton soit plastique il y a un type d'adjuvant que nous utilisons. Si nous voulons que ce soit un béton qui dure c'est-à-dire par exemple le béton du pieu on a 24 heures de coulage pour un pieu donc il y a certains adjuvants que nous mettons pour ne pas abîmer la qualité de ce béton. Pour faire notre pieu on a un ciment spécial nous ne prenons pas le ciment d'ici c'est-à-dire le ciment local nous prenons un ciment qui vient de l'Espagne c'est du CM3 ce ciment il a la propriété de ne pas vite durcir de prendre son temps avant qu'il y ait une prise donc lorsque nous commençons nous partons sur l'eau là-bas on a un quiche mais c'est circulé comme ça qu'il plonge dans l'eau jusqu'à une certaine profondeur ils doivent toucher d'abord une terre ferme lorsque c'est dû ils déposent maintenant leur quiche ils sont sortis de l'eau et puis mettent ensuite un produit qu'on appelle la bentonite on appelle ça la bentonite ça maintient les parois de choses de l'ouvrage c'est-à-dire vous voyez quand on construit les maisons pour couler un poteau il y a des bois qu'on dépose d'abord le coffrage donc celui-là la bentonite représente le coffrage du pieu donc quand nous mettons maintenant le béton au fur et à mesure que nous mettons le béton la bentonite sort tout en préservant la forme jusqu'à ce que ça puisse d'ici et puis on fait ressortir et nous avons nos pieux ce nouvel ouvrage comporte différentes parties la partie nord côté Riviera est longue de 2,7 kilomètres et comporte deux fois deux voies la première partie part du boulevard Mitterrand au niveau de l'école de police et arrive en bordure de lagune côté Riviera la deuxième partie longue de 2 kilomètres traverse la lagune Ébrier elle comporte une digue de 500 mètres sur laquelle sont construits la station de péage et un pont de 1,5 kilomètre soit plus de 3 fois la longueur du pont de Gaulle ou plus de 4 fois celle du pont Félix-Souffouette-Boigny le pont a une largeur de 28 mètres et offre un passage de 2 fois 3 voies avec un trottoir de 3 mètres la profondeur des fondations varie entre 30 et 80 mètres la troisième partie est longue de 2 kilomètres elle relie le bord lagunaire côté Marcoré au boulevard Valéry-Giscard d'Estaing elle comporte 2 fois 3 voies avec des voies latérales pour les riverains et se raccordent à un échangeur sur le VGE deux ponts permettront de franchir les boulevards du Cameroun et du Gabon à Marcoré une passeraie de piétonne est prévue au niveau du marché de Marcoré ils sont au total 1 400 travailleurs sur le pont Henri-Conan-Bédier dont 850 salariés pour obtenir un meilleur rendement et respecter le délai de livraison du pont assurer la sécurité des travailleurs et contrôler la gestion des stocks de matériel M. Sylvain Géminès directeur général de la société